Bonjour, bienvenue sur netprof.fr et dans cette deuxième leçon d'apprentissage du PGI d'EBP. Quand vous lancez EBP, il vous propose trois modules. Le module CRM, relations clientèles, le module de paye et le module PGI dans lequel on va trouver à la fois la comptabilité et la gestion com. C'est celui-là que je vais lancer. Donc là, vous voyez, il me propose gestion com compte. Je lance la gestion com. Voilà, donc il va l'ouvrir et je vais tomber sur un écran de bienvenue. Sur cet écran, il me propose d'ouvrir le dernier dossier déjà travaillé, de créer un nouveau dossier ou d'ouvrir le dossier de démonstration et puis je peux toujours obtenir de l'aide. Là, je vais restaurer Ione Equitable. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, je vais la restaurer. Donc, je vais fermer cet écran. A partir de là, je vais naviguer dans ma barre de menu et aller dans Outils, Restauration. A partir de là, je vais suivre ce que me propose le logiciel. Donc, je clique sur Suivant. Là, le logiciel me demande à quel endroit a été sauvegardée ma société. Alors, bien entendu, vous, si vous êtes sur un réseau, il faudra suivre les instructions pour aller rechercher cette information. Donc, moi, je vais cliquer ici sur les trois petits points et je vais cliquer sur Base de données PGI Ione Equitable et je l'ouvre. Voilà, je fais Suivant. Alors, c'est un petit peu long, tout simplement parce que les données sont compressées et ma société existe déjà. Donc, ils risquent de me poser quelques questions. Donc, je vais inclure le dossier. Je clique sur Suivant. Voilà. Il ne va pas tarder à avoir terminé. Je sélectionne Postes, Clients et Serveurs puisqu'on travaille en réseau. Suivant. Vous voyez là, les informations de base concernaient la gestion commerciale. Donc, je clique sur Suivant. Là, il me demande où je veux que la société soit sauvegardée, soit inscrite. Donc là, pareil, vous suivrez les instructions de votre enseignant. Moi, je veux laisser ça tel quel. Donc, Suivant. Maintenant, vous voyez, il passe à la comptabilité. Il ouvre le module de compta. Donc, je clique sur Suivant. Vous voyez, c'est qu'une histoire de Suivant. Même chose ici, Suivant. Là aussi, Suivant. Et là, il me met un petit résumé de l'ensemble de ce que j'ai proposé. Il vous suffira de cliquer sur Lancer pour que la restauration se fasse. Moi, je ne vais pas le faire puisque elle existe déjà. Je vais donc annuler l'opération. Voilà. Voulez-vous fermer ? Oui, voilà. Donc, voilà. La société a été normalement restaurée. Donc, il vous restera à travailler dessus. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?